C.S.T. finit pour l'Eurovision 2023. La finale qui avait lieu à Liverpool ce samedi 13 mai a refermé ses portes et livré son verdict. Téléloisirs vous révèlent quel pays l'a emporté et à quelle place a fini la France. La grande France de la Zara, avec son titre évidemment, a fait vibrer la scène de Liverpool lors de la finale de l'Eurovision 2023, ce samedi 13 mai, en direct sur France 2. Une édition très attendue par la publique française puisque la représentante tricolore était parmi les favorites des bookmakers avec la Finlande, la Suède, l'Espagne ou encore l'Ukraine. Il faut dire que ce titre puissant et sa mise en scène époustouflante avaient tout pour séduire le public européen. Et surtout faire oublier la fronte de notre avant-dernière place en 2022 avec les Bretons Alvan et Aez. Eurovision 2023, la Zara a-t-elle lavé la fronte de 2022 ? L'attenté fut toutefois longue avant de connaître le nom du grand gagnant de cette édition 2023. Tout simplement car 26 artistes ont défendu leur couleur sur scène, tous précédés des traditionnelles cartes postales de présentation, la Zara a-t-elle, chantée en sixième position. Puis est venue la séquence culte et très attendue de l'attribution des 12 points. Cette année, ce n'est pas Elodie ou Gossuin mais Angoune qui s'est chargé de distribuer les points accordés par la France. Une rôle qui a effrayé sa fille, elle a demandé que je ne devienne pas virale. Elle me supplie. De nos jours, il faut toujours un truc pour qu'on puisse faire parler de nous. « Je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, elle me connaît, je suis sérieuse », nous a-t-elle confié. Eurovision 2023, à quelle place a terminé la Zara ? Dans un premier temps, ce sont donc les points attribués par les jurys professionnels qui ont été annoncés à l'antenne par les représentants des différents pays et diffuseurs participants. Enfin, les points des téléspectateurs, par SMS et audio-tels, ont été annoncés par les présentateurs de l'Eurovision 2023. Un moment particulièrement stressant puisque ces derniers partent du pays ayant reçu le moins de votes à celui ayant reçu le plus de suffrages. Avec 583 points, si est-il à Suède avec Laurine qui a remporté cette édition 2023 de l'Eurovision ? La Zara, la représentante de la France, termine à la 16e place avec 104 points récoltés. À lire aussi « J'ai élevé ma fille seule », les rares confidences de la Zara, Eurovision 2023, sur sa vie de maman solo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada